Le non-respect des emprises de l'étain par les propriétaires terriens à Pointe-Noire a été également au cœur des préoccupations du préfet Alexandre Honoré-Paka et du ministre Pierre Mabiala au cours des travaux de la Commission nationale de reconnaissance des terres coutumières. Celles du chemin de fer Congo-Océan feront l'objet d'un déguerpissement de ces occupants illégaux sous peu. Il faut également citer les embûts ferroviaires. Ah oui, absolument. Aujourd'hui, nous avons un problème. Lorsque vous partez de la gare centrale, en passant par le kilomètre 4, vous êtes dans le kilomètre 4, les emprises du Cerf-Sero sont agressées. Je profite de cette occasion, M. le ministre de l'État, pour signaler que tous ceux qui ont construit sur les emprises du Cerf-Sero, lorsque vous avez les rails, vous prenez l'axe du chemin de fer, de part et d'autre, nous devons observer 50 mètres d'emprises. Voilà pourquoi je signale, qu'il ne soit pas surpris, que d'ici là nous procéderons à des déguerpissements de tout ce qui a occupé les emprises du Cerf-Sero. Aussi, le ministre de tutelle a-t-il rappelé les textes en vigueur, appelant tous les acteurs concernés à exprimer l'autorité de l'État. Le déguerpissement est prévu par la loi. On déguerpille pourquoi ? Et bien, ça rentre dans le cadre de la protection de la dépendance publique, donc de la propriété de l'État. Et non seulement dans le cadre de la protection de cette dépendance, mais également et surtout dans le cadre de la protection, surtout de ceux qui vont habiter à proximité, proches, par exemple du chemin de fer. S'il y a un déraillement, les citernes des hydrocarbures, ça déraille et ça vient échouer chez vous. Pendant que vous êtes endormi, la mort vient vous trouver dans votre vie. Et ça sera la faute à qui ? Face au conflit généré par la gestion des terres dans les familles, le ministre Pierre Mabiala a exhorté chacun à une prise de conscience en vue de préserver la paix et la quiétude de chaque citoyen, assurant que l'État continuera à jouer sa partition pour rétablir l'ordre dans le domaine foncier. Sous-titrage Société Radio-Canada